Je suis très content et très heureux d'être venu à Paris. Le sujet, c'est très vaste. On pourrait faire un séminaire sur la question. C'est vraiment complexe, mais je parlerai seulement de quelques aspects. Mais traditionnellement, pour notre métier, pour notre métier, on va parler du XXe siècle, les propositions étaient peu, mais le public était nombreux. Peu de théâtre, beaucoup de public. Le XXe, c'est général, ça. Et maintenant, plusieurs propositions. Des propositions partout, mais partout, très peu de public. Il y a quelque chose là. Et souvent, disons, en parlant de la grande capitale du théâtre hiver-américain, qui est ce qu'est Buenos Aires, on fait des spectacles dans des salles à 30 classes seulement. Ceux qui vont voir le théâtre, ce n'est pas le grand public, ce sont des étudiants de théâtre. Ou des collègues. Moins de collègues que des étudiants du théâtre. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a une autre grande question. Le théâtre houdain, qui se passe au Grand-Ville, et le théâtre de petits villages de ce grand continent qu'on peut appeler la Provence de l'Amérique latinienne. Par exemple, on prend l'Uruguay. À l'Uruguay, le théâtre, c'est une question qui appartient à toute la population. Mais c'est vraiment la folie pour aller voir le théâtre. Soit à Montevideo, où il y a un million et demi d'habitants, soit en Provence. Tout le monde va au théâtre. Mais, ça veut dire quoi, tout le monde ? On a fait un formidable travail sociologique pour les prendre les années 2000-2008. Bon, ce qu'on dit, tout le monde va au théâtre, signifie que 80% de la population ne connaît pas le théâtre. Ceux qui vont au théâtre régulièrement, ça signifie les 4.3% de la population. Les 4.3% de la population qui vont régulièrement au théâtre. Ça veut dire quoi ? Aller régulièrement au théâtre. Aller deux fois par année. Tandis que, ce sont des données sociométriques, disons. Le gouvernement du Brésil, en voyant, maintenant, avec le gouvernement Lila, et son extraordinaire ministre de la Culture, Georges Gilbert. En voyant que le théâtre est en train de disparaître dans la classe moyenne, il y a mis sur place le ballet théâtral. Le ballet théâtral, c'est un ticket qu'on offre gratuitement aux gens pour qu'ils puissent aller au théâtre, dans des quartiers, pour essayer que cette manifestation culturelle ne disparaisse pas. s'emmercie avec tous les médias. C'est un art où, pour la première fois dans l'histoire de la médiatique, le gouvernement s'engage à défendre. En Argentine, heureusement, depuis une belle quinzaine d'années, il y a l'Institut national de théâtre qui donne 20 millions de pesos par an pour aider la compagnie à survivre. 20 millions de pesos, ça veut dire 5 millions de dollars. Ça permet à tout l'ensemble de compagnies de théâtre indépendants, amateurs, professionnels d'Agenti, de survivre. La question, c'est que le public n'est pas là. Il était anciennement, le public était massif. Qu'est-ce qu'on fait les dimanches ? On va aller au théâtre. Puis maintenant, on reste à la maison, on passe à la télévision. C'est un phénomène. Sauf dans le petit village de l'Amazonie, de la Bolivie, du Pérou, du Mexique. C'est dans ces petits villages où le théâtre a pu résister et continuer à vivre. Donc, on peut écrire l'histoire du théâtre. Et dans cette histoire du théâtre, il y aura toujours l'histoire du théâtre ouvrant, l'histoire du jugurin théâtre officiel. Mais la vraie histoire du théâtre de l'Amérique latine se fait dans tout ce petit village, des villages où souvent il faut parcourir des centaines de kilomètres pour aller d'un village à l'autre. C'est là que notre théâtre de l'Amérique latine reste vivant et a une signification pour l'avenir. L'autre question qui permet au théâtre d'être présent dans la communauté, c'est le rapport du théâtre avec l'enseignement. Ce n'est pas le théâtre, la salle théâtrale, mais l'école, le lieu où la mémoire du théâtre est gardée. Chez nous, je ne sais pas ici en Europe, mais chez nous, dans nos pays. C'est à l'école que le théâtre peut avoir une trace, peut continuer à se développer. Et c'est finalement dans une place de la vie des écoles qui s'appelle l'université que le théâtre continue à s'interroger, à faire l'expérimentation. Parce que le théâtre, l'université, c'est un espace de liberté. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'intérêt autre que pratiquer l'art. Ça a une certaine tradition déjà, parce qu'au Chili, en Colombie, au Brésil, en Argentine, au Mexique, dans les années 40, 50, 60, 70, c'est à l'université latino-américaine qui s'est développé la grande révolution esthétique. Donc il y a une place, dès l'école primaire à l'université, où le théâtre amérique latine a un rapport fort avec l'enseignement. Du côté, le théâtre, du point de vue de la dramaturgie, le dramaturge est de plus en plus isolé. Maintenant, n'importe quel metteur en scène, lui aussi, il est dramaturge. Lui aussi, il a écrit son texte. Alors, le dramaturge de, comment on dit ça en français, de cabinet. On dit comme ça ? Salut. Et puis le comédien, parce qu'il a lu 30 pièces, mais c'est intéressant pour lui, il va écrire son texte aussi. Bon, quelle est la place dans l'histoire du théâtre actuel pour les dramaturges ? C'est difficile. C'est difficile, mais quand même. Mais quand même. Il y a un événement assez intéressant dans la nouvelle génération en Amérique latine, que je parle des écrivains d'Héro, par exemple, au Mexique, César de Marie, au Pérou, par exemple, il y a un passage entre l'idée d'une dramaturgie, dramaturgie, à une narraturgie. Narraturgie. Racontée. D'abord, l'histoire. L'histoire que, au public, permet d'osciller entre l'espoir et la peur qu'on donne au personnage. L'espoir que le personnage puisse trouver son but et la peur qu'il ne le trouve pas.